Très heureux de vous retrouver sur Medi1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'élection du président sénégalais, le plus jeune de l'histoire du pays, démontre à quel point l'Afrique peut faire confiance à sa jeunesse pour poursuivre son développement. L'exemple sénégalais va-t-il impacter les autres pays d'Afrique de l'Ouest ? Comment la jeunesse peut-elle s'impliquer au plus haut niveau pour le développement de l'Afrique ? On en parle dans cette émission. Giselin Congo est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes justement le président du réseau ivoirien des leaders. Avec vous, nous allons décrypter l'actualité un peu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais dans l'Afrique, au sujet de ces jeunes présidents qui, de plus en plus, sont en train de prendre les rênes du pouvoir. Alors, l'exemple sénégalais, quel enseignement cela vous inspire, vous, en tant que président de ce réseau de leaders ? Merci, merci, monsieur Oumont. Je pense que l'exemple du Sénégal, il y a assez d'enseignements à attirer. Voyez-vous, l'abnégation, croire en ses convictions, s'assumer. Le président du Maïfa et ses amis, Sonko, depuis 2014, issus tous de l'administration publique, ont décidé de mettre en place un parti politique, PASTEF, pour participer à la vie publique du Sénégal. Et dans cette marche-là, ils ont cru en eux. Ils ont décidé d'être aux côtés du peuple sénégalais. Ils ont subi des humiliations. Ils ont subi assez, quand même, d'embûches. Mais ils y ont cru. Ils y ont cru. Et en 2024, dix ans après, ils sont au pouvoir actuellement. Cela démontre qu'il ne faut pas du tout abandonner, quels qu'en soient les... Effectivement, il ne faut pas abandonner. Quand on s'engage en politique, quand on craint un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir d'État et les essais. Et dans cette démarche-là, il y a plusieurs sacrifices qu'il faut faire. Voyez-vous, Sonko a subi des humiliations. Il a quand même été condamné. Il n'a pas pu se présenter aux élections. Mais ils ne se sont pas retrouvés pour dire, écoutez, tant que Sonko n'est pas candidat, notre groupe, notre parti politique, le PASTEF, ne participera pas aux élections. Ils n'ont pas boycotté. Ils ont joué un plan B. Ils ont fait confiance au président Basirou. Et le peuple sénégalais qui n'a pas regardé le CV de ces derniers, ils n'ont pas regardé du fait qu'ils n'ont pas occupé des postes au niveau international, ils n'ont pas un canier d'adresses fourni. Ils n'ont pas la carrière de Sonko. Voilà, la carrière de Sonko. Ils ont vu le projet que ces derniers-là portent. Ces jeunes-là portent un projet de rupture. Et vous voyez qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui participent à la vie politique. Et ces jeunes-là ont fait confiance à l'un des régions actuelles. Et voilà, donc il y a plusieurs enseignements. C'est pour dire aux jeunes que quand vous avez une commission, croyez à cette commission, assumez-vous, soyez vrai avec vous-même et avec le peuple pour lequel vous le dirigez. Parlons justement de ce peuple-là. Parfois, on a laissé croire aux uns aux autres que le peuple est derrière peut-être ceux qui ont une certaine expérience, des candidats d'un certain âge, que les jeunes ne sont pas prêts. Mais c'est ce peuple-là qui a porté au pouvoir l'actuel président. Bien sûr, mais c'est ça. Les hommes du Sénégal nous montrent que ce n'est pas toujours justifié. Voyez-vous, c'est le projet qu'on porte. C'est le projet qu'on porte. Et Sonko et ses amis, le président Bassirou, ont été avec les Sénégalais. Ils comprennent la réalité des Sénégalais. Donc, à partir du moment où vous présentez un projet dans lequel le peuple se retrouve, bien entendu, ce peuple-là vous fait confiance, quel que soit votre âge. Je le dis toujours, on peut avoir la taille d'un poussin et puis réfléchir comme un coq. Parce que l'intelligence, ce n'est pas physique, c'est psychique. Donc, ils ont été stratégiques. Ils ont cru en eux. Et aujourd'hui, le résultat est là. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Quand on arrive à la période de campagne, tout le monde présente un projet. Parfois, tout est bien structuré, tout est bien élaboré. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? Est-ce qu'on adhère, au-delà du projet, à la personne qui nous incarne et en qui on se retrouve véritablement ? Bien entendu, il y a le projet, mais il y a ceux qui portent le projet. Vous voyez, ces jeunes-là ont subi, comme je l'ai dit tantôt, assez d'humiliation. Et plus vous êtes persécutés, plus le peuple a une envie ou a de la compassion pour vous. Donc, le président Makissa, la commune des erreurs, sa vénéité de pouvoir se présenter à un troisième mandat et tout ça. Et vous savez que le peuple sénégalais ne joue pas avec sa démocratie. Donc, une partie, une grande partie de cette population s'est retrouvée dans le camp de Sonko et a décidé de dire non à tous ceux qui veulent, d'une manière, d'une autre, saboter les efforts des Sénégalais depuis ce nombre d'années. Quand vous regardez ce qui se passe au Sénégal, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact considérable dans la sous-région ? Bien sûr, bien sûr. Les hommes sénégalais vont impacter. Et vous allez voir que dans cinq ans, dans dix ans, c'est une nouvelle génération des jeunes leaders qui sont nés après les indépendances. Ces jeunes leaders-là veulent une rupture, veulent une reconfiguration des relations nord-sud et voir un peu comment l'Afrique peut s'assumer, comment les peuples africains peuvent bénéficier de leurs richesses, transformer sur place, innover et, bien entendu, devenir la première force même au niveau mondial. Donc, ces jeunes-là, de plus en plus, vont émerger et il y aura une rupture entre l'ancienne classe politique suffisamment vieillissante avec une population qui est jeune, mais des dirigeants qui sont vieillissants. Donc, vous allez voir cette cassure-là. Et ça a commencé au Sénégal. Ça va impacter un peu partout au niveau des pays, surtout en Afrique francophone. On a le cas en Côte d'Ivoire, le cas Charles Blégoudé. C'est vrai que récemment, on parle d'un appel téléphonique entre Sauré Guillaume et l'actuel président de la République. Mais c'est tous ces jeunes-là qui ont une envie de présenter un projet à la nation. Charles Blégoudé l'a dit, 2025 ne se passera pas sans lui. Est-ce que ce qui s'est passé au Sénégal va le booster, va l'encourager, va le propulser ? Bien sûr, ça va booster tous ceux qui ont des vérités de candidature en 2025, mais qui n'arrivent pas à s'assumer. Et vous allez voir que dans quelques mois, il y a assez de jeunes qui vont sortir de l'ombre pour proposer quelque chose aux Ivoiriens. Parce qu'ils ont vu qu'en réalité, il faut y croire. Il faut aller jusqu'au bout. Quelles que soient les difficultés, il faut y aller. La première fois, ça peut ne pas passer. Mais après, au fur et à mesure que vous êtes constant, la population finalement adhère. Et c'est ce que son coût et ses amis ont fait, ça a payé. Donc, je pense qu'en Côte d'Ivoire, ça va impacter. Il suffit que ceux-ci présentent un projet, aillent au contact de la population, expliquent réellement pourquoi ils veulent être candidats à diriger le pays. C'est vrai que sociologiquement, en Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile. Mais de plus en plus, nous les jeunes, nous comprenons qu'il est important d'avoir des leaders qui sont auprès de nous, qui peut-être n'ont pas des candidats d'adresse de nos dirigeants d'avant ou des relations de nos dirigeants d'avant, mais qui comprennent nos réalités et qui peuvent porter notre voix au plus haut sommet de l'État. Quand vous prenez encore le cas de la Côte d'Ivoire, le RHDP, le PPSI, on sait que l'actuel président de la République, le président du parti au pouvoir, l'Asseline Ouattara, est d'un certain âge, la même génération pratiquement que le président du PPSI. Est-ce que le fait que ces partis mettent encore en avant leurs leaders et ne privilégient pas les jeunes à ce poste, est-ce que c'est un mal ? Ou c'est une stratégie politique parce qu'on va aux élections pour les gagner ? Bien sûr, mais voyez-vous, moi ça me pose un peu de problème quand je vois un parti comme le RHDP demander encore au président Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire ou alors qui est au plus haut sommet de l'État depuis 1990, de se représenter encore. Après 15 ans de pouvoir. Alors qu'il y a des jeunes caves suffisamment bien formés, suffisamment outillés pour prendre la relève. M. Ouattara doit aller à la retraite, il a dépassé, c'est un octagénaire. Donc il doit prendre soin de lui-même et laisser ces jeunes-là pouvoir bien entendu continuer ce qu'il a commencé. Bien entendu, si le peuple estime que ces derniers peuvent, non, mais arrêtons toujours de vouloir penser que c'est des jeunes et c'est un âge qui peut nous diriger. Non, diriger un pays, ce sont des conditions. Il faut faire confiance aux jeunes et ces jeunes-là doivent s'assumer et arriver à un moment donné, décider d'avoir cette rupture-là. Parce que quand on est dans un parti politique, que le parti avec tout ce qu'on appelle discipline du parti ne veut pas promouvoir la jeunesse, si vous pensez que vous avez un projet qui peut aider la population, mais après, vous pouvez créer votre propre chemin. Voilà. Revenons sur ces jeunes, le fait de pouvoir s'affirmer, porter un projet et puis être convaincu jusqu'au bout. Il y a beaucoup de personnes qui, c'est tellement en peur de pouvoir quitter un parti, quitter leur mentor, poser des actes qui seront peut-être mal interprétés. Mal interprétés, par qui ? C'est notre conviction. Je dis toujours, il ne faut pas aller au peuple. Parce qu'il est au son de cette parole-là que l'homme arrive à s'affirmer, à s'afficher, à composer, à poser et à imposer ses idées et idéologies. Quand on aura peur d'imposer ses idées et idéologies, on va toujours marcher dans l'ombre des autres. Et le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'acquiet, pas des sacrifices, pas des actions qu'on pose. Mais si on veut, on n'est pas dans une monarchie où ce sont des sucessions. Il faut aller à la conquête du pouvoir. Sinon, si on atteint un héritage, il faut que Ouattra quitte pour placer quelqu'un d'autre. Mais ça ne va pas arriver. On a vu au Sénégal, le candidat de Makissa n'a pas gagné. Et en quoi d'Ivoire, il nous rend beaucoup de surprises en 2025. Et quand on sait que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Merci. Ghislain, Congo, on a du plaisir à échanger avec vous sur la montée. On dira en puissance de tous ces jeunes qui accèdent à la magistrature suprême dans leur pays, ici en Afrique. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous le met. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médie 1. Sous-titrage Société Radio-Canada